Générique il a expliqué la gamara de Shabbat je peux dire que la gamara il a bien parlé il a bien expliqué les titres de chaque pérèque et je pense qu'il a bien compris ce qu'il a étudié il n'a pas la mission des de Rosh Kolel des Rabbanim du Kolel de cet endroit Kadosh et bien sûr à la permission de M. Lévy qui fait tout pour la Torah avec la permission des Rabbanim présents à ma gauche excusez-moi que je peux avec la permission de M. Lévy de M. Lévy vous savez dans la paracha de ces semaines on lit beaucoup l'histoire d'Abraham de Yitzhak de Yaakov on lit beaucoup les épreuves qu'Abraham a été éprouvées la mort de Sarah Abraham qui vient donner des éloges il vient faire un respet sur Sarah il vient pleurer Sarah et bien sûr qu'est-ce qu'il a pu dire Abraham à propos de Sarah c'est qu'il est venu faire un respet c'est quoi un respet ? lorsqu'on accompagne un grand sadique à sa dernière demeure au cimetière alors il y a des Rabbanim qui vont parler de lui il y a des Rabbanim qui vont dire des éloges voilà ce qu'il a fait 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 et un autre rabbin va venir il va parler lui aussi voilà ce qu'il a fait ce rabbin voilà ce qu'il a fait alors j'étais en train de penser ce matin qu'est-ce qu'Abraham Abino il a dû dire sur Sarah il a fait un respet il n'a pas beaucoup pleuré pour ne pas montrer aux gens comme ils disent Hachamim qu'il en veut un peu Hachem pourquoi ? parce qu'Abraham Abino après tout il est parti pour sacrifier son fils et voilà après le sacrifice de Hacham il devait être un homme heureux rentrer chez lui à la maison trouver sa femme et et bien sûr sa femme va lui dire Abraham mais où t'as été ? tu ne m'as même pas dit que tu as pris Hacham pour le sacrifier pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Abraham il allait déjà il cherchait des réponses il allait répondre à sa femme et bien tu sais je voulais te faire une surprise quelle surprise ? je voulais te faire une surprise que ton fils Isaac a été choisi par Hachem et Hachem il m'a demandé de le sacrifier et voilà la surprise que je voulais te faire réfléchissez un peu Abraham Abino il n'a pas dit à sa femme qu'il devait prendre Isaac qu'il a sacrifié vous comprenez ? il ne lui a pas dit Abraham il se lève le matin il y va il dit rien à sa femme Hachem ils disent qu'il a dit à sa femme je prends la yeshiva c'est tout il n'a pas dit je prends la yeshiva elle n'a pas posé de question elle a accepté imaginez-vous qu'Abraham il vient il va lui dire ça va il est arrivé à la yeshiva il est arrivé à la yeshiva il va lui dire non j'ai une surprise pour toi laquelle ? je l'ai sacrifié ah bon ? et pourquoi tu ne l'as pas dit ? je veux te faire une surprise mais il répondait pour une telle surprise pourquoi Abraham il fait cette surprise à sa femme Sarah c'est qu'Abraham il connaissait Sarah il connaissait Sarah combien il est Hachem et combien Sarah elle allait être heureuse et contente de cette surprise-là Sarah Botaille ça c'était Sarah pourquoi Abraham il ne dit rien à Sarah il va sacrifier son fils et s'il l'aurait fait il va retourner à la maison et sa femme elle va lui dire Isaac va lui dire ben voilà j'ai fait une surprise j'ai sacrifié elle va accepter comment il va accepter ? alors vous t'écoutez bien j'ai beaucoup réfléchi pendant des années quel Hesped Abraham il a fait à Sarah ? je dois un parent d'honneur c'est une question que j'avais honte de poser depuis des années quel Hesped il a fait quoi ? qu'est-ce qu'il a parlé sur Sarah ? qu'est-ce qu'il a dû dire sur Sarah ? la Torah il ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit David Amel il a fait le Hesped pour Avner c'est écrit dans Shmuel qu'est-ce qu'il a dit ? mais là ce n'est pas écrit ce qu'il a dit tout ce que la Torah il dit il a pleuré un peu pour ne pas montrer aux gens qu'il en veut Hachem par rapport à cause de Isaac sa femme elle est morte ou bien par rapport comment ? c'est ça je fais une mitzvah comme ça et c'est ça c'est comme ça quand Hachem il me rend la mitzvah que j'ai fait Abraham vous savez tout ce qu'Abraham il a fait il a fait avec Sarah Abraham il convertit les hommes et Sarah il convertit les femmes tout ce qu'Abraham il a fait il a fait avec le consentement de Sarah et beaucoup des fois il devait écouter Sarah quand Hachem il lui a dit Shema écoute ce que Sarah il te dit maintenant qu'est-ce qu'il a dit comme espède quoi ? c'est ce que je vais essayer de comprendre vous savez qu'est-ce qu'Abraham il a dit comme espède écoutez bien Abraham il a dit comme notre cher ami qu'il a parlé des 24 prakim de Shabbat chaque perec de quoi il parle chaque perec de quoi il parle Abraham Abraham je pense il a parlé des 10 missionnotes qu'il a été des 10 épreuves qu'il a subies ça c'était le respect d'Abraham il a dit et toutes les épreuves que j'ai subies Sarah aussi les a subies avec moi j'étais pas le seul à les subir en général quand un homme il subit une épreuve il la subit tout seul Abraham il a dit non puisque lorsque je devais quitter Haram c'était une épreuve et qui m'a suivi Sarah lorsque je suis parti en Egypte c'était une épreuve et qui m'a suivi Sarah et lorsque Abimeel il a pris ma femme il a pris Sarah l'épreuve était et pour moi et pour elle donc ça veut dire que toutes les 10 épreuves la Torah elle parle des 10 épreuves que j'ai subies mais Sarah aussi les a subies avec moi ça c'est l'espect d'Abraham Abimeel Abraham Abimeel il dit à tout le monde tout le monde me prend pour un grand rabbin tout le monde me prend pour un grand sadique tout le monde me prend pour les épreuves que j'ai subies mais Sarah aussi les a subies avec moi parce que vous savez un homme et sa femme lorsqu'ils vivent dans la paix lorsqu'ils sont ensemble c'est un seul corps c'est une seule personne donc tout ce qu'il a subi Abraham vous savez dans une maison lorsqu'un homme il a un problème et vous le voyez en train de penser à son problème et puis on va demander à sa femme et toi ça va elle va répondre et bien non ça va pas pourquoi ça va pas parce que mon mari il a des problèmes elle partage les souffrances de son mari vous savez il y avait une fois un rabbin qu'il avait un problème sa femme elle avait un problème il avait un problème des pieds donc ils sont partis chez un médecin donc bon le médecin il les reçoit alors le médecin il leur dit c'est qui le malade alors le mari il dit on est malade ah vous êtes malade tous les deux oui on est malade tous les deux alors d'accord alors je vais vous examiner vous le premier non non c'est elle alors vous avez dit les deux mais il dit rabi docteur pardon docteur c'est elle elle est malade mon chuché malade c'est ma femme elle ne peut pas être malade seulement si je souffre avec elle ça c'était Abraham ça c'était Sarah lorsque Abraham il passait une épreuve Sarah aussi il va passer l'épreuve avec lui ça ce qu'Abraham ça c'est le SP de Abraham sur Sarah voilà il a donné des éloges voilà ce qu'il a et bien sûr la dernière épreuve des épreuves c'est c'est l'Akeda vous savez qu'il y a une question une question qui se pose c'est Rabbi Nisim Yagen qui a posé cette question il dit pourquoi l'Akeda on l'appelle l'Akeda pourquoi on l'appelle pas l'Achita l'Achita l'Akeda c'est attaché Abraham qui l'a attaché Itzhak mais attends c'était pas c'est pas pour ça on va appeler c'était pas ça l'épreuve l'épreuve c'était l'Achita quand l'Achita il a dit à Abraham tu prends ton fils et tu le sacrifies l'Akeda l'Achita vous voyez Rabouda il y a aujourd'hui à Rosh Hashanah ou à Kippour les gens vont acheter l'Akeda à des sommes une grande somme d'argent pourquoi on n'appelle pas l'Achita l'Achita d'Itzhak puisqu'on dit qu'Itzhak Abinu il est considéré dans le ciel comme s'il a été sacrifié alors on aurait dû l'appeler l'Achita pourquoi l'Achita et Rabouda il faut savoir une chose cette épreuve de l'Achita et Sachem il ne connait pas Abraham Abinu et Sachem il ne sait pas qu'Abraham il va subir cette épreuve avec gloire avec 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 comment s'appelle avec avec beaucoup de comment s'appelle avec beaucoup de joie la question il se pose quelle est la raison pourquoi la Torah elle doit nous raconter cette histoire dans l'Achita l'épreuve d'Abraham Abinu il connait Abraham Abinu il connait Abraham il connait que Abraham Abinu tout ce qu'il va lui dire il va le faire alors pourquoi tout cela pourquoi il paraît que le 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 Midrash il dit que le satan il vient avec tout le bien que tu as fait Abraham et tu lui as donné l'argent et tu lui as donné une femme et tu lui as donné ça et tu l'as et elle a fait un courant encore ce que tu lui as donné voilà qu'est-ce que lui il a fait pour toi il a rien fait pour toi et finalement Rabotai quand je vois il dit au satan qu'est-ce qu'il est en train de parler des bêtises mais Abraham Abraham cette sadique même si je lui dis de prendre son fils et de le sacrifier il va le faire alors le satan il dit alors il dit non fais-le alors quand je crois il met Abraham à l'épreuve mais ce n'est pas la paix qu'il le met à l'épreuve puisque la chemise c'est la Rabotai je voudrais que chacun de vous il essaie de comprendre une chose vous habitez ici à Tel Aviv moi pour moi rentrer à Tel Aviv c'est comme je crois depuis la dernière fois que je suis venu vous voir il y a je ne sais pas l'année dernière peut-être une ou deux fois je suis venu à Tel Aviv et pourtant j'habite à ça veut dire toujours j'évite Tel Aviv j'évite je ne sais pas pourquoi j'évite parce que mais alors j'ai écouté le jeune qu'il a parlé la camara qu'il a le sillon qu'il a fait et bien voilà pour que la Torah vienne à Tel Aviv lorsque je vous vois il est difficile de dire que vous avez fini même une parasha finir une gmara et la façon comment elle était finie elle était expliquée par Hazak ça je voudrais bien que vous allez vous applaudir vous-même vous êtes en train que chacun il applaudit l'autre que vous êtes en train vous savez c'est quoi une gmara vous savez c'est quoi le shabbat le shabbat c'est très très dur 24 krakim je vous en veux je suis jaloux mais une jalousie de une jalousie de de Gnusha pas une jalousie une haine mais c'est super alors je viens de exprimer à Tel Aviv vous savez écoutez je vous en prie vous allez m'écouter écoutez moi vous savez déjà pour venir étudier à Tel Aviv c'est pas facile surtout pas loin de la plage et pas loin enfin je ne veux pas rentrer dans les détails de Tel Aviv déjà que le fait de penser venir étudier c'est pas facile et de venir étudier c'est encore c'est pas facile et terminer une gmara c'est pas facile mais pourtant ça a été fait alors comment répondre tout est difficile et ça a été fait parce que mes amis pour arriver à une fin il faut qu'il y ait un début s'il n'y a pas de début il n'y a pas de fin pour être marié il faut qu'il y ait une femme pour avoir des pour avoir n'importe quoi pour finir n'importe quoi il faut qu'il y ait un début sauf avant qu'il y ait une chose qui se fait il faut qu'il y ait un début pour qu'il y ait une destination pour qu'il y ait une arrivée à destination il faut déjà qu'il y ait un départ à la destination s'il n'y a pas de départ il n'y a pas d'arrivée pour qu'il y ait une arrivée il faut qu'il y ait une destination vous croyez que Hachem il a dit à Abraham Abino va, attache ton fils on appelle ça l'Akeda on a posé une question, pourquoi on appelle ça l'Ashita, l'Ashita d'Ishak vous croyez que c'est facile de faire l'Ashita à un homme, vous croyez que un papa, il va comme ça il va prendre son fils, il va l'égorger comme ça, mais il faut qu'il y ait une préparation, mais il faut être humain Abraham Abino, Hachem s'il aurait dit à Abraham va, égorge ton fils pour arriver à la fin de la mitzvah c'est impossible il faut qu'il le prépare Abraham Abino, Hachem, il a fallu qu'il se réveille le matin tôt après il est parti et après il a eu des épreuves sur le chemin et tout cela pour arriver à une destination à l'Ashita pour qu'il arrive à l'Ashita il faut qu'il y ait l'océan, lorsque le début il est bien vous savez les pilotes l'océan rentre dans sa petite cabine la première chose qu'il voit est que toutes les veilleuses ils sont allumés mais s'il y a une ou deux qui ne sont pas allumés et qui clignotent qui ne démarrent pas il y a un problème Abraham Abino, Hachem, pour qu'il arrive à l'Ashita il fallait qu'il passe qu'il passe des obstacles et des obstacles et des préparations vous croyez que c'est facile de venir ici à Tel Aviv et terminer le marat, le shabbat comme ça et combien dites-moi combien de fois je vous ai disputé avec l'Etsara pour venir étudier et l'Etsara étudie ne va pas, tu perds ton temps et ton compénie ne va pas et ta femme et tes enfants et ta 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 au moment que je me suis venu à étudier c'est là que tous les propres les mises arrivent et Abraham Hachem vous les avez surmontés et vous avez terminé le marat à Abraham Hachem Abraham Boutaï chaque mitzvah c'est la raison pourquoi Nathan nous raconte l'histoire de l'épreuve Hachem connaît Abraham Abino il connaît tout ce qu'il va lui dire il va le faire mais c'est important pour Hachem il écrit dans la Torah cette mitzvah là de l'Akeda et c'est la raison que c'était important pour Hachem il met Abraham à l'épreuve pour que nous on apprend d'Abraham pour que nous on apprend qu'une épreuve pour arriver à une mitzvah c'est pas facile surtout à Tel Aviv surtout à Anana surtout en Israël c'est pas facile c'est pas facile de faire une mitzvah mais pour bien la faire il faut qu'il y ait un début il faut qu'il y ait des préparations il faut qu'il y ait un travail il faut qu'il y ait un travail jusqu'à qu'on arrive à faire la mitzvah à la fin et c'est la raison qu'on a dit pourquoi la paracha l'Akeda on l'appelle l'Akeda pour nous apprendre que pour arriver à la shikita il faut qu'il y a il faut qu'on passe beaucoup beaucoup des épreuves avant d'arriver à la fin d'eux mais une fois qu'on a préparé on a passé avec avec courage les débuts pour faire la mitzvah alors on va finir la mitzvah et c'est la raison pourquoi chaque matin on se réveille on parle de l'Akeda chaque matin on se réveille on parle de l'Akeda pourquoi ? pour t'apprendre tu veux commencer bien ta journée lorsque tu commences à faire la mitzvah ne pense pas à la fin de la mitzvah commence au début de la mitzvah comment tu vas la faire essuie-la essuie-la au fur et à mesure que tu la suis jusqu'à que tu la termines jusqu'à que tu la termines mettons je peux comprendre pourquoi il a envoyé un malach il dit Abraham Abraham il lui dit quoi ? il lui dit arrête ne fais rien du tout alors tout le monde pose la question peut-être c'est un diable qui lui a parlé qui te dit c'est un malach peut-être c'est un démon peut-être c'est un clipa peut-être c'est ce sain lui-même qui vient à Abraham pour le perturber peut-être comment d'après ce que je dis on peut dire qu'Abraham lorsqu'il a fait tellement qu'il vient à sa mitzvah il a compris à Abraham que la mitzvah a été acceptée chez l'Akadosh Baruch et lorsqu'il lui a dit arrête il a compris ça vient d'Akadosh Baruch elle ne vient pas du satan elle ne vient pas d'un diable elle vient d'Akadosh Baruch lui-même mes enfants je voudrais vous féliciter pour ces deux que vous avez finis Sanhedrin et Shabbat et je termine avec une petite histoire de Imuna c'était c'est dur à croire à cette histoire-là mais je vous dis quelque chose moi aussi c'est dur pour moi de croire que vous avez fini ces camarades de Shabbat je suis tenté de dire vous êtes des menteurs vous avez vous avez fait mais ce n'est pas vrai c'est émettre j'ai vu comment vous avez parlé alors qu'on a qu'à votre émettre mais c'est dur pour moi de croire c'est pas possible mais grâce à Dieu donc si vous croyez mon histoire je croirais la vôtre sinon il y aura un problème vous savez Ausha Anaraba il s'est passé quelque chose après toute une nuit des cours d'autorat Ausha Laim et Aanana et à gauche et à droite et le matin j'étais sandak donc je suis rentré à la maison vers 8h30 du matin ou 9h du matin il s'est passé que je rentre à la maison il y a ma fille ma fille qui était allongée celle qui était enceinte elle a eu et il dit à sa soeur j'ai envie d'un gâteau au citron alors moi je lui dis ben je vois quelqu'un t'a acheté alors il me dit non non aujourd'hui papa c'est dimanche ce soir c'est c'est B'Hathora et les magasins il ne faut que des halotes il n'y a pas de gâteau bon alors qu'est-ce que tu veux non rien j'ai envie et vous savez qu'au Maroc on dit lorsqu'une femme elle est enceinte elle a envie d'un gâteau il faut lui donner sinon on m'a demandé deux gâteaux alors il faut lui donner il faut lui donner le gâteau alors il s'est passé que je réfléchissais comment faire comment faire ma fille dit papa je sais faire ce gâteau ah super alors tu lui fais il fait lui à ta soeur alors voilà elle a pris les oeufs elle a pris la farine et là elle a commencé à faire le gâteau et à un moment donné et moi j'étais en train de prendre mon café et à un moment donné elle cherche qu'est-ce que tu cherches ? du sel quoi ? du sel ? pour faire un gâteau il faut du sel ? oui il faut le sel il faut une cuillère de sel ah bon je ne savais pas papa voilà il faut du sel alors je commençais à chercher le sel je n'ai pas trouvé de sel et du coup je cherche le sel je cherchais de partout j'ouvre tous les tiroirs et je cherche c'est ça que ma femme elle me dit David c'est la troisième fois que tu ouvres ce tiroir là et tu as vu qu'il n'y a pas de sel il n'y a pas de sel il faut envoyer quelqu'un acheter de sel je lui ai dit je vais appeler Hervé m'acheter du sel j'appelle j'appelle il ne me répond pas et chaque fois que j'appelle il ne me répond pas j'ouvre le tiroir on dirait que c'est devenu un tic j'ouvre le tiroir je le ferme je l'ouvre je le ferme et à un moment donné ma femme à un moment donné elle s'énerve elle me dit David mais arrête tu vas casser ce tiroir tu as vu il n'y a pas parce que c'était le tiroir où il y a le sucre où il y a le sel où il y a le café enfin les choses qu'on a un peu des épices il y a du tiroir j'offre l'un je ferme l'autre et t'as fait les deux bon à la fin ma fille me dit bon papa je vais l'acheter bon elle se prépare pour l'acheter je lui dis attendez qu'une minute j'ouvre encore le tiroir là ma femme je vois que ma femme je la regarde je dis là la veille de de c'est ma Torah ça va ça va sauter là j'ai dit ça y est ça va bon mais j'ai dit David moi écoute je vous apprends quelque chose il ne faut jamais répondre à votre femme le vendredi après-midi vous voulez votre chlombaïde ne la répondez pas elle va être en colère ne la répondez pas elle aussi c'est l'intelligente elle ne vous répond pas le satan il est fort la veille des fêtes et la veille du shabbat même moi toute la solution je suis calme le vendredi de l'extr j'ai j'ai le feu mais je sais qu'il faut David il faut il faut se retenir et je me retire jusqu'à maintenant voilà je me retiens si je suis encore là c'est que je me retiens et voilà j'ouvre je la regarde elle me regarde et là j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire j'ai commencé à dévarrasser du tiroir c'est la folie celui qui me voit faire ça il va dire David Pinto il est fou après six fois que j'ouvre et je prends et je pose qu'est-ce que tu fais David ? non je veux nettoyer voilà j'arrive il y avait quatre bocals de cacao je crois alors David me dit mais qu'est-ce que tu fais ? je lui dis rien je veux nettoyer voilà il y avait ma fille avec moi voilà on trouve comme une couche a priori du sucre parce qu'il y avait un paquet de sucre que j'ai enlevé et puis je touche et je et je goûte je lui dis Ariel goûte Vivienne goûte du sel comment ? je vous pose une question qu'est-ce qui s'est passé ? alors ma fille qui s'est la fait ? elle a pris tout ce sel on l'a gardé jusqu'à maintenant chaque shabbat on utilise un peu de ce sel d'où il est venu ce sel ? donc on ne sait pas on peut dire peut-être il y avait là-bas on peut dire c'était du sucre qui devait du sel on peut dire n'importe quoi mais la question elle est d'où il est venu ? vous savez c'est quoi la réponse de l'est venu ? il ne faut pas se poser des questions le plus important tu voulais du sel tu as trouvé le sel c'est tout Hachem il peut tout faire et puis tout de suite ma femme elle dit David et Jacques me pose je lui viens tu sais qu'une fois la fille de Rabbi Hanan Rabbi Hanabidosa elle allumait les veilleuses de Shabbat avec du vinaigre une fois qu'elle est terminée et Shabbat il est rentré papa papa qu'est-ce qu'il y a ? j'ai allumé avec du vinaigre pas avec de l'huile et Rabbi Hanabidosa lui dit et c'est allumé ? oui papa c'est allumé alors c'est bien celui qui a dit à l'huile d'allumé il a dit au sel au vinaigre d'allumé mes amis on a grandi je suis dans la maison dans la Emouna on a grandi en tété la Emouna on a grandi comme ça on a grandi le nom de Dieu d'Hachem dans la bouche on a grandi lorsqu'on veut quelque chose on demande à la Kajwa comme ça on a grandi on a grandi dans la Torah comme ça on a grandi à Bouddha on a grandi dans une Emouna qu'on ne sait pas on ne sait pas moi je dis quelque chose je ne veux pas être mystique il y avait là-bas du sel du sel qui s'est coulé là-bas et Hashemi il a fait que ce sel-là Hashemi savait un jour je vais avoir besoin le nez était et c'est que Hashemi m'a dit David enlève ça et tu vas le trouver c'est tout le sel il était là-bas je ne vais pas rentrer dans les détails du bon Dieu on ne sait pas pourquoi je raconte cette histoire pour vous dire lorsqu'on veut faire une mitzvah il ne faut pas l'abandonner jusqu'à ce que tu l'as fini ma fille elle voulait faire du hesed avec sa soeur elle voulait lui faire un gâteau alors ça y est alors il faut lorsqu'on veut faire du hesed comme Abraham Abinu Abraham Abinu le hesed lui il était d'une manière que non seulement qu'il accueillit les invités mais après il leur a fait la levaya après il les accompagnait jusqu'à qu'ils sont partis jusqu'à la fin parce que c'est pas les accueillir leur donner à manger et bye bye après ils partaient non il faut les suivre Abraham Abinu l'akeda il n'a pas appelé la shikita parce que pour arriver à la shikita il faut passer pas plusieurs étapes la shikita c'est la fin mais déjà est-ce que le début il est bien si le début il est bien la fin il sera bien et si le début il n'est pas bien il n'y aura ni fin et la fin il ne sera pas bien après une fois qu'on s'est marié on apporte un verre et qu'est-ce qu'on dit au hatan casse-le il dit c'est quoi ça il vient de dire à sa femme elle regarde elle le regarde ils sont heureux qu'est-ce que tu es en train maintenant de le rappeler la destruction qu'est-ce que tu es en train de faire puisqu'on a bien commencé on t'amène bien on dit au hatan vous êtes heureux vous êtes content tout va bien ça y est tout à l'heure vous allez compter les enveloppes vous avez reçu tout le monde est là vous êtes d'accord mais n'oubliez pas que s'il y a des guerres entre vous s'il n'y a pas de réception entre vous votre couple va se casser va se détruire parce que le métier amigdash a été détruit à cause de ça à cause de la chanara à cause de la haine gratuite vous voulez que tout continue bien alors il faut donc la fin elle devait être bien mes amis qu'un Kadoch Baruch Hu il vous protège il vous aide il vous donne la famille de Rabmei le Kachim il les protège la famille de Denis Lévy sa femme il faut dire aussi il faut qu'on applaudit la femme de Denis Lévy quand même parce que parce que Baruch HaShem parce que Baruch HaShem elle soutient son mari et le soutien elle aurait pu lui dire je ne veux pas je ne suis pas d'accord ce que je suis en train de faire elle accepte elle dit à son Baruch HaShem dans la Torah Baruch HaShem alors bien sûr vous qui venez étudier et voilà quand on va semer on va semer dans la souffrance on va transpirer mais la récolte elle va se faire avec joie alors vous avez semé avec souffrance la gamara du Shabbat et de Sanhedrin voilà maintenant vous récoltez la joie vous récoltez les applaudissements de vos amis et bien sûr même dans le ciel de Bachamaïm on applaudit ce que ce que vous avez achevé que Baruch HaShem vous protège et vous donne la Brakha c'est moi qui ai invité ces deux rabbins Rav Dreyfus et Rav Meyer Rav Meyer c'est moi qui les ai invités de venir ce soir pour couronner cette belle assemblée et puis ce soir à votre ex-Oshem que HaShem vous protège je vous donne la santé d'après tout ce que j'ai expliqué on peut comprendre pourquoi Mosh Hash Akadosh Baruch Hu il a éprouvé Abraham Abinu Abraham Abinu il aimait tellement HaShem qu'il n'avait pas besoin qu'on l'éprouve pourquoi la dernière épreuve c'était la Akedah quelle est la raison vous savez très bien que tellement qu'Abraham Abinu il aimait HaShem que Bémet on n'avait pas besoin de l'éprouver on sait qu'il va résister il va écouter HaShem il va prendre son fils il va l'attacher il va l'égorger quelle est la raison pourquoi la Torah il le dit mes amis la Torah il le dit pour deux raisons tout d'abord la Torah il veut nous apprendre que comment on doit apprendre d'Abraham Abinu un chemin de la vie combien il aimait Akadosh Baruch Hu vous savez si Akadosh Baruch Hu il n'aurait pas éprouvé Abraham Abinu toutes ces épreuves là surtout l'épreuve de la Akedah on leur dit ouais c'est une histoire il y a même ceux qui vont dire et qui m'e dit qu'Abraham il aurait il aurait accepté d'attacher son fils et l'égorger qui m'e dit le fait que la Torah elle a écrit donc la Torah elle confirme la Torah c'est la preuve la Torah c'est la c'est la preuve de tout la Torah c'est le Hémet c'est pour ça la Torah l'appelle Hémet et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a éprouvé Abraham avec la Akedah et c'est écrit dans la Torah pour nous dire combien Abraham il aimait Akadosh Baruch Hu et combien Akadosh Baruch Hu il aimait Abraham et combien Hémet était fier d'Abraham de l'amour que Abraham il portait pour Hém c'était très important que la Torah il nous écrit tout cela et c'était important que Hémet à l'épreuve Abraham et que ce soit écrit dans la Torah pour ne pas qu'on vient et qu'il nous dit que si Hémet il aurait éprouvé Abraham avec la Akedah il l'aurait fait ben voilà c'est la raison pourquoi il a écrit et la deuxième chose qu'on apprend dans la Torah c'est pour nous apprendre que on a posé la question la question de Rabbi Yagen au départ on lui a dit pourquoi la Torah il ne dit pas l'épreuve de la Shekita pourquoi la Torah il dit l'épreuve de l'attachement de la Akedah et nous avons donné une réponse pour Hachem que nous aussi on est là pour donner des réponses à la Torah que la Torah est venu nous apprendre que pour arriver à une action aussi grande que la Shekita il faut qu'il y ait une grande 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 préparation regardez Rabbi Yagen comment la Torah elle nous prépare déjà et c'est la raison pourquoi et c'est justement c'est la raison pourquoi la Torah Hachem il a éprouvé Abraham Abinu pour nous apprendre comment faire une mitzvah parce qu'on croit que faire une mitzvah c'est facile pourquoi des fois vous savez lorsqu'on fait une mitzvah on crée un malach il faut que ce malach il soit parfait de A à Z il ne faut pas qu'il soit aveugle il ne faut pas qu'il soit sans pied il ne faut pas qu'il soit sans les ailes il faut qu'il soit un malach complètement parfait et pour cela il faut de A à Z de Aleph et Shkata vous savez il y a un long chemin et c'est la raison pourquoi la Torah il nous a écrit que Hachem il n'a pas dit à Abraham Abinu va égorge ton fils parce que pour plusieurs raisons la Torah veut nous apprendre que pour arriver à engorger à faire du sacrifice il y a un chemin à prendre il y a un mahalach ce n'est pas un tchik-tchak c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre qu'on entend Abraham il est tellement Hachem il lui a dit Hachem prends ton fils il est égorgé il a égorgé non la Torah veut nous apprendre qu'avant qu'il a égorgé les préparations qu'Abraham il s'est préparé il s'est levé le matin et il est parti il a préparé le feu il a préparé les bois et après il est parti pendant trois jours il s'est concentré pendant trois jours à la mitzima qu'il va faire il s'est levé il se préparait avec vous savez c'est quoi trois jours trois jours pensé je vais égorger mon fils et comme le Sahara il voulait l'éprouver et les épreuves qu'il a eues pendant ces trois jours à l'époque que Hachem il me dise que pendant qu'il marchait pendant qu'il allait avec Ishaq et les Ishmael le Satan il a fait couler de l'eau jusqu'à qu'il y a eu un un une grande rivière soudainement là il n'y a pas de fleuve il y a eu une rivière et jusqu'à que la rivière est arrivée l'eau est arrivée jusqu'au coup d'Abraham il a dit à Hachem j'aimerais bien sacrifier mon fils pour toi mais regarde le Satan il me fait des embouches sur le chemin regarde combien et après il a vu de loin l'endroit au lieu qu'il soit follé parce qu'il a vu de loin l'endroit où il va sacrifier son fils oh là là c'est d'une minute que je vais qu'il me reste pour sacrifier mon fils et lui le contraire il est encore attaché à l'idée jusqu'à qu'il a construit l'hôtel du sacrifice jusqu'à qu'il a mis son fils il est monté il l'a aidé il l'a attaché et il a pris le couteau et c'est là que Hachem lui a dit arrête la Torah il veut simplement nous apprendre que pour arriver à faire une mitzvah c'est pas le plus important de la mitzvah comment cette mitzvah elle est faite et c'est la raison pourquoi Rabotai à Kaushbauchou il a mis l'épreuve Abraham pour nous enseigner pour qu'on apprend comment on fait la mitzvah de A à Z comment on commence la mitzvah comment on termine la mitzvah et je pense à Rabotai c'est la raison pourquoi Bémet je termine c'est la raison pourquoi la Torah nous raconte que Bémet elle est mal il vient il dit Abraham tu arrêtes on s'est posé la question je me rappelle il y a longtemps longtemps il y a une trentaine d'années peut-être que j'étais avec Rabi Nisi Bijaoui à l'occasion de l'abam d'un de ses enfants je ne me rappelle pas si c'est lequel de ses enfants je me rappelle qu'il avait posé une question elle a dit qui dit que ce malach qui a dit Abraham arrête que c'était le malach que c'était un malach d'Hachem peut-être c'était le Satan qui a voulu perturber le sacrifice de Abraham et c'est lui qui a dit d'arrêter comment il a cru il a donné une réponse et il avait dit je me rappelle que lorsqu'il fait le mitzvah à la perfection il crée un malach alors c'est le malach qui est ce malach qui a dit d'arrêter c'est le malach qui est né par la mitzvah je me rappelle c'est ça la réponse qu'il avait donnée et je pense c'est ça la réponse la vraie réponse la vraie réponse elle est comme on vient de le dire que comment Abraham il a compris c'était un malach de la façon qu'il a commencé sa mitzvah tout de suite il servait tout le matin au lieu qu'il reste au lit il avait le temps il pouvait attendre encore une semaine deux semaines trois semaines il n'a pas dit prends ton fils demain ça devient violeux Shemil a dit tu prends ton fils et lui il avait tout de suite déjà le lendemain tout de suite il s'est réveillé tout le matin il s'est préparé depuis la veille c'était une préparation c'est ça ce que la Torah pour créer un malach à la fin du mitzvah que tu as fait il faut déjà comment tu l'as commencé comment et ça résout pourquoi la Torah elle l'a écrit spécifiquement dans la Torah comme Hachem il a éprouvé Abraham et ça résout aussi pourquoi la Torah elle nous écrit quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle la Akedah la Akedah qu'on n'appelle pas la Shekita du Itzah parce que pour arriver à la Shekita il faut passer un long chemin un très long chemin pour arriver à la Shekita et si tu passes bien ce long chemin là alors tu peux arriver à faire la Shekita mais si depuis le départ il a dit va faire la Shekita Abraham il va être choqué il va être perturbé peut-être il va mal faire la Shekita donc Hachem il a dit non tu prends ton fils et tu lui fais la Akedah et tu vas le faire monter sur le mitzvah il n'a pas dit le mot Shekita tu lui as dit tu vas simplement le faire monter sur l'automne de sa frise et tu l'attaches mais qui veut dire aussi la Shekita mais il n'a pas dit le mot Shekita parce que quand il met quelqu'un à l'épreuve il met à l'épreuverie quelqu'un qui peut supporter l'épreuve mais quelqu'un qui ne peut pas supporter l'épreuve il ne va pas lui donner l'épreuve donc c'est la raison pourquoi quand il a dit Abraham Abinou il n'a pas dit Shekita tout de suite parce que s'il aurait dit Shekita tout de suite peut-être il aurait fait du mal à Abraham Abraham va faire la Shekita mais il ne va pas la faire comme qu'il devait se faire c'est la raison pourquoi quand il a dit tu vas lui faire monter que le bon Dieu vous protège et bien sûr ce cours d'autorat mes amis je l'ai dit pour le Siyom d'Agamara de Shabbat et de Sanhedrin ils ont fait dans ce beau collet-là de Ravlemel à Tel Aviv et surtout à Bretagne je voudrais simplement vous dire une chose que le lien qui est entre la paracha de Haït Sarah et la paracha de l'Akida de Yitzhak de la paracha précédente c'est pour nous apprendre que c'est ça Rabotai le Hespède que Abraham a venu à la vie sur Sarah que toutes les épreuves que j'ai traversées Sarah ma femme et s'est associée avec moi elle aussi elle a été éprouvée de la même façon que moi j'ai été éprouvée que son mérite soit avec toi Amisra et l'Amelke ce cours de Torah c'est à la mémoire de Mazal Bat Habiba d'Aon qu'elle est la mère de notre amie Zakhélé Tov Avid Aon qui s'occupe de l'Aïchiva de Manhattan que Dieu repose son âme en paix et vient de décéder ils vont l'enterrer aujourd'hui dans la semaine de la mort de Haïsara que les écoutes de Rahel de Sarah de Rivka et de Bilhaï Zilpa qui sont nos mamans et les écoutes tous les sadikim que son âme repose en paix Amé Kératso Sous-titres par Jérémy